Et nous retrouvons à présent un nouveau numéro de l'histoire des juifs de France en compagnie de Christophe Dard. Aujourd'hui avec Christophe nous reprenons notre récit sur un texte qui pour la première fois en France depuis 1791 remet en question la place des juifs au sein de la société et marque le vrai point de départ de la politique de collaboration du régime de Vichy à la Shoah. Il s'agit de la loi portant sur le statut des juifs daté du 3 octobre 1940 et promulguée au journal officiel le 18 octobre de cette même année. Après avoir vu le contexte dans lequel cette loi s'inscrit à la fois par rapport à la seconde guerre mondiale et par rapport aux mesures discriminatoires déjà prises au cours de l'été 40 contre les juifs français et étrangers, nous allons évoquer à présent dans le détail le contenu de ce décret loi. Christophe, la loi portant statut des juifs vise tous les juifs. Il définit d'abord pour la première fois en France une prétendue race juive. Et c'est l'article premier et regardé comme juif pour l'application de la présente loi. Toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race si son conjoint lui-même est juif. Le texte vise ensuite à ôter toute influence politique aux juifs en édictant des interdictions professionnelles sur le territoire métropolitain en Algérie et dans les colonies. Et la cible principale c'est la fonction publique dont certains postes sont frappés d'interdiction totale. Je vous les cite. Chef de l'État, membre du gouvernement, conseil d'État, conseil de l'ordre, national de la Légion d'honneur, cours de cassation, cours des comptes, corps des mines, corps des ponts et chaussées, inspection générale des finances, cours d'appel, tribunaux de première instance, justice de paix, toute juridiction d'ordre professionnel et toute assemblée issue de l'élection. Sont aussi interdits les agents qui relèvent du département des affaires étrangères, secrétaire généraux des départements ministériels, directeur généraux, directeur des administrations centrales, des ministères préfets, sous-préfets, secrétaire généraux des préfectures, inspecteur généraux des services administratifs au ministère de l'Intérieur et en fait à tous les fonctionnaires de tout grade attachés à tout service de police. C'est terrible, les juifs ont deux mois pour quitter ces postes à responsabilité, ils ne peuvent pas exercer non plus dans l'enseignement et dans l'armée, seuls les emplois subalternes sont autorisés aux juifs à condition d'avoir des titres militaires, les femmes juives sont de fait exclues de toutes les fonctions publiques. Et les juifs qui ne peuvent pas non plus être directeur, gérant, rédacteur de journaux, revues, agences ou périodiques à l'exception de publications à caractère scientifique, ils ne peuvent pas non plus exercer la plupart des fonctions dans les entreprises de presse, radio, théâtre, cinéma, directeur, administrateur, gérant, metteur en scène, directeur de prise de vue, compositeur ou bien encore entrepreneur de spectacle. Les professions libérales et les postes auxiliaires de la justice ne sont pas interdits dans l'immédiat, par ailleurs les juifs qui dans les domaines littéraires, scientifiques, artistiques, ont rendu des services exceptionnels à l'état français, je cite, pourront être relevés des interdictions. Et c'est là que c'est très intéressant de constater qu'en 2010, un brouillon annoté de la main de Philippe Pétain prouve que le maréchal avait intentionnellement durci les termes du texte de loi pour le rendre plus antisémite encore. Une annotation du maréchal et les juifs ne peuvent plus être élus, ils ne peuvent plus du tout enseigner alors que le texte initial leur interdisait seulement d'être recteur, inspecteur ou directeur. Et puis le premier projet épargnait les juifs français de longue date, là encore Pétain intervient par un trait de crayon, tous les juifs sont stigmatisés. Le 4 octobre 1940, au lendemain de la loi sur le statut des juifs, la loi relative aux ressortissants étrangers de races juives autorise et organise l'internement des juifs étrangers. En clair, les préfets de la zone non occupée se voient accorder le droit d'interner les étrangers de races juives en cas de surplus dans l'économie nationale. Cela pourra se faire dans des camps d'internement au sud du pays, comme celui de Gurs, dans les Pyrénées-Atlantiques, où ils sont rejoints d'ailleurs par des convois de juifs déportés par les Allemands depuis des régions que le Reich désire définitivement annexées, comme l'Alsace ou la Lorraine. Ces deux lois, des 3 et 4 octobre 1940, paraissent simultanément au journal officiel deux semaines plus tard, le 18 octobre, et puis le même jour, par une ordonnance dite d'arianisation, les Allemands placent sous séquestre les entreprises et les biens des juifs de la zone occupée qui ont fui ou auraient été arrêtés. Entre-temps, depuis le 7 octobre, les juifs d'Algérie n'ont plus la nationalité française. Le décret Crémieux de 1870 est aboli. Oui, ça aussi, c'est très symbolique. Vous voyez vraiment cette accumulation de lois qui sont prises en seulement l'espace de quelques semaines. Trois lois, précisément, même en l'espace de quelques jours, donc à l'automne 1940, et c'est important ça aussi de le rappeler, qu'ils ont été sans pression des Allemands. C'est ce que rappelait d'ailleurs Serge Kersfeld, président des Fils et Filles de déportés juifs de France il y a quelques années, à nos confrères d'Acadème. C'est une mesure autochtone, spontanée, qui émane du gouvernement de l'État français et qui proclame l'État français de Vichy comme un État antisémite. Or, jusqu'à maintenant, les défenseurs de Pétain disaient que c'était un vieillard qui était plus ou moins influencé ou manipulé par un entourage de Maurassiens pour qui c'était la revanche de l'affaire Dreyfus. Cet argument a été contredit par Paul Baudouin, qui était ministre des Affaires étrangères et qui, dans son journal, notait le 1er octobre 1940 qu'on avait travaillé au Conseil des ministres, qu'on avait étudié le statut des Juifs pendant deux heures et que le maréchal s'était montré le plus sévère en disant « pas un Juif dans la justice, pas un Juif dans l'enseignement ». Serge Klarsfeld, concernant le 1er statut des Juifs, s'il est peu relayé dans la presse, sauf bien sûr chez les collaborationnistes, il entraîne des effets immédiats pour de nombreux Juifs. 3 000 Juifs sont licenciés de leur poste dans la fonction publique. En l'espace de quelques semaines, des centaines d'enseignants sont renvoyés fin 1940. Certains, bien sûr, essayent de prendre les devants, ils démissionnent, s'exigent, changent de nom de famille ou tout simplement se réfugient dans la clandestinité. Ce premier statut des Juifs est une première étape destinée à montrer aux Allemands une certaine bonne volonté française. D'ailleurs, quelques jours après la promulgation de la loi se déroulera le 24 octobre 1940, la rencontre entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler dans la gare de Montoir-sur-le-Loire, dont le Loir est cher. Oui, ce qui serait effectivement la preuve de cette allégeance. Elle avait été longuement préparée, d'ailleurs, cette entrevue par le ministre des Affaires étrangères, Pierre Laval, et l'ambassadeur d'Allemagne, Otto Abetz. La rencontre avec Hitler et Ribbentrop, deux jours auparavant, au même endroit, devait déjà poser les bases d'un dialogue entre la puissance occupante et le régime de Vichy. Mais en fait, la loi sur le statut des Juifs n'a pas d'effet applicable, car elle ne dit rien de la manière dont les Juifs seront identifiés. Du coup, les circulaires ministérielles sont confuses, contradictoires et très compliquées à mettre en place. Et oui, effectivement. Et d'ailleurs, je renvoie à un article très intéressant de Tal Brutman sur ce sujet. Effectivement, la présidence du Conseil qui se voit d'ailleurs en effet saisie d'une interrogation le 16 novembre 1940. Comment doit être établie la qualité de Juifs ? Et bien oui, effectivement, rien ne le précise. Et c'est un véritable casse-tête, d'ailleurs, pour les administrations chargées d'appliquer ce premier statut des Juifs, puisque la plupart des Juifs n'ont pas été directement victimes du statut. Et donc, il y a un flou total. Mais il faut quand même le dire, il y en a symboliquement. Les Juifs qui s'étaient battus pour être des citoyens, on en a beaucoup parlé, ils avaient enfin obtenu cette citoyenneté en 1791 sous la Révolution française. Et bien, deviennent 150 ans après des citoyens de seconde zone, mis au banc de la nation française. Et surtout, cette loi, et ça, ça va être très important pour la suite, a été adoptée sans la moindre indignation. Conscient de la difficulté d'application du texte et souhaitant aller plus loin, le premier statut des Juifs d'octobre 1940 est remplacé quelques mois plus tard par le gouvernement de Vichy, par une autre loi, un deuxième statut des Juifs qui sera promulgué en juin 1941. Merci beaucoup, Christophe, pour ce nouveau numéro de l'Histoire des Juifs de France. On reviendra évidemment sur toute cette période noire de France. A très bientôt pour un nouvel épisode.